Ce soir, au Nouvelle-Nationale d'AVTN, les Mohawk Mothers veulent que le terrain du Nouveau-Vic sur le Mont-Royal soit inspecté pour des tombes anonymes sur le site d'expérience de contrôle mental. Le Conseil de la Nation Anishinaabe de l'Aximon a dévoilé leur carte d'application contemporaine des consultations. La prison Bordeaux ne fait pas assez pour atténuer l'épanouissement de la COVID pendant la sixième vague, dit un homme Mohawk. Bienvenue au Nouvelle-Nationale d'AVTN. Je suis Émilie Fournier. Je remplace Shushan Bacon cette semaine. Un groupe de femmes Mohawk allègue que des enfants autochtones ont été victimes des expériences MKUltra effectuées à Montréal dans les années 50 et 60 et financées par la CIA. Le groupe a récemment posé une plainte légale à la Cour supérieure. Avertissement à nos téléspectateurs, cette histoire traite de sujets sensibles, tels que les pensionnats autochtones, la torture psychologique et les tombes anonymes. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Ces bâtiments historiques à Montréal contiennent une riche histoire et des secrets thermes. L'Institut Allen Memorial est le site d'expériences psychologiques néfastes, effectué par le Dr Ewan Cameron de 1957 à 1964. Il a expérimenté sur des patients psychiatriques. Cameron leur injectait avec de hautes doses de l'hallucinogène DNC et des barbituriques, dans le but de les déprogrammer. Ces expériences faisaient partie de l'opération MKUltra, administrée par la CIA, pour découvrir des techniques de contrôle mental. Maintenant, un groupe appelé les Mohawk Mothers de Ghanawadé craigne que l'expansion de l'hôpital Royal Victoria détruira de l'évidence de ces crimes. Elle allègue, entre autres, que le système des pensionnats et des services sociaux a possiblement fourni des enfants pour les expériences de Cameron, et qu'il y ait une possibilité de la présence de tombes anonymes sur ces terres, de personnes mortes lors de ces expériences. We need to have them be held accountable to stop this construction project from happening, the new Vic project, because we need to see out on this unceded territory that is Ghaniakahaga territory, it needs to be looked into. Elles ont soumis une plainte à la Cour supérieure du Québec contre la Société québécoise des infrastructures, l'Université de McGill, l'hôpital Royal Victoria, la ville de Montréal, Stantec Inc., et le procureur général du Canada. Les Mohawk Mothers se disent des représentatives traditionnelles de la nation Ghaniakahaga. The Mohawk Mothers are the caretakers of the land, all of the land. So really, it's in our DNA to take care of this and to take care of the future DNA that's coming. McGill n'a pas confirmé si une enquête des terres aura lieu, mais a dit qu'ils sont engagés à collaborer avec les communautés autochtones. Les Mohawk Mothers attendent une réponse à leur soumission à la Cour. Elles avaient soumis une plainte auparavant à la Cour fédérale, cherchant à se représenter sans avocat et en groupe. That's what they don't understand about us. They said they want only one person to speak in the court. And that was what we were fighting. They said, no, that's not the way we do things. We have to do it the way of the clan. And we have to take it to the people. And then they decide what can be said at the court. Les Mohawk Mothers ont donc décidé de soumettre une plainte à la Cour supérieure du Québec. Elles ont travaillé avec des universitaires et des membres de la communauté pour assembler leurs preuves. Mais certaines de leurs allégations manquent de preuves concrètes. L'avocat Alan Stein a représenté les victimes des expériences de Cameron ainsi que les familles des victimes depuis les années 1960. Ils représentent les familles des victimes des expériences de Cameron dans un casier en procès au cours supérieur contre le gouvernement fédéral et McGill parmi d'autres. Ils ne pouvaient pas confirmer la présence d'Autochtones orphelins ni de cas d'enterrement clandestin sur ces terrains. Je ne peux pas représenter leurs familles, mais nous avons informé qu'il y a certains des indéges des patients de Dr. Cameron qui ont été minés à l'âge de 21. Nous avons même été dit que certains étaient orphans, mais je ne suis pas sûr d'être pas. Le Conseil des Mohawks de Kahnawake n'est pas impliqué dans la plainte des Mohawks Mothers et n'avait pas de commentaire à offrir. Les Mohawks Mothers disent que le territoire sur lequel McGill et l'hôpital Royal Victoria reposent est non cédé et fait partie de leur juridiction. Ce procès fait partie de leur plus vaste mission de tenir le gouvernement canadien responsable. Émilie Fournier, Nouvelle Nationale d'APTN, Montréal. Pas de consentement, pas de projet. C'était le message de la chef de l'Aximon, Adrienne Jérôme, aux développeurs dans ce territoire Anishinaabé lors du dévoilement de leur carte de consultation. Le Conseil de la Nation Anishinaabé de l'Aximon était tanné de l'exploitation forestière et minière sur leur territoire traditionnel sans leur consentement. Ils ont donc dévoilé une carte délimitant leur territoire pour que les compagnies d'extraction de ressources et les gouvernements sachent sans aucun doute qu'ils doivent obtenir le consentement de la Nation Anishinaabé de l'Aximon dans cette région. La carte a été développée au cours de deux ans en consultation avec les familles et les aînés de la communauté. On veut être respecté. Nos membres veulent être respectés en tout lieu et en tout temps. Donc ça, c'est un élément important. Ce qu'on lance dans le message au gouvernement, c'est que c'est fini, le peuple invisible. On veut maintenant devenir incontournable et on va devenir incontournable. C'est un message qu'on lance aux deux gouvernements. Au retour, un reportage sur les conditions de la prison Bordeaux durant la sixième vague de la pandémie COVID-19. Soyez là! Rebienvenue au Nouvelle Nationale d'APTN. Les mises à jour sur la COVID-19 au Québec montrent que les cas et les hospitalisations sont de nouveau en hausse. Le nombre de détenus condamnés à retourner en prison après avoir purgé leur peine chez eux pendant la pandémie augmente également. Un homme mohac a communiqué avec notre journaliste Lindsay Richardson pour expliquer pourquoi la prison n'est pas un endroit sécuritaire durant la sixième vague. Il y a presque un mois, le Québec a levé la plupart des restrictions liées à la pandémie. Pendant que la plupart des gens finissent par s'aventurer à l'extérieur, il existe maintenant un groupe qui a reçu l'ordre de retourner en confinement. C'est très difficile de réintégrer une population comme ça soudainement, rapidement. En mars 2020, les détenus dans les centres de détention provinciales qui purgeaient des peines intermittentes ou des peines de fin de semaine ont été condamnés à purger leur peine à domicile en raison de préoccupations liées à la COVID-19. Deux ans plus tard, en mars 2022, le Québec lève l'état d'urgence et ses détenus, dont certains sont vulnérables, doivent recommencer à purger leur peine en personne, dans les établissements qui sont déjà surchargés. Il y a un peu un mouvement de panique au sein de la famille de mes clients et de mes clients parce qu'ils sont toujours vulnérables. L'avocate Nadia Golmié a communiqué avec OPTN pour exprimer les inquiétudes de ses clients à la centre de détention Montréal-Bordeaux, un établissement à sécurité minimale sur l'île de Montréal. Kurt, un homme Mohawk, en est un. Kurt n'est pas son vrai nom, mais il est accepté de nous parler à condition que nous ne révélons pas son identité. Kurt passe ses fins de semaine à Bordeaux, après avoir été condamné à une peine de 60 à 90 jours pour agression. L'établissement Montréal-Bordeaux a été durement touché par la pandémie. Plus de 740 détenus et plus de 400 employés ont été atteints de la COVID-19. Dans un courriel, le ministère de la Sécurité publique du Québec a dressé une liste de mesures d'hygiène qu'il y aura été mise en place, y compris la porte obligatoire du masque, les évaluations et les tests rapides à l'arrivée. Kurt raconte que son expérience actuelle est différente. Nous avons demandé au ministère de la Sécurité publique du Québec s'il accordait des exceptions pour les condamnés intermittents, s'ils ne sont pas à l'aise de purger leur peine en personne. Mais nous n'avons pas reçu cette clarification avant notre émission. Golnier trouve que c'est tout simplement trop tôt. Même si peut-être officiellement on met fin à l'état d'urgence, je pense qu'en ce qui concerne les populations vulnérables, comme les populations incarcérées, les prisonniers sont des personnes qui sont somme toute vulnérables dans le contexte actuel. Comme on sait, les prisons sont des foyers d'infection. Eh bien, pour eux, je pense que ce serait important peut-être de réévaluer la question et de continuer à adopter certaines mesures pour réduire l'incarcération. Kurt travaille maintenant à réduire sa peine. Il s'inquiète pour son emploi, sa famille et les autres délinquants à faible risque qui sont exposés à des risques à cause de cette politique. It's not like we're like murderers and killers and everything, you know. I'm sure a lot of people are in for small crimes too. Lindsay Richardson, Nouvelle Nationale d'APTN, Montréal. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info.nouvelleaupluriel.aptn.ca Retrouvez-nous sur Facebook au arrobas.nouvelleaupluriel.aptn en un mot et sur Twitter, arrobas.nouvelleaupluriel.aptn. Le budget de 2022 fait état d'une augmentation des investissements visant le logement, les enfants et les familles autochtones et la poursuite de la mise en œuvre du principe de Jordan. Mais une chose était nettement absente du budget de 2022. Toute mention des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Un reportage de Fraser Needham. En 2021, le sujet des FFADA avait sa propre section et un engagement de 1,6 milliard de dollars sur cinq ans avait été pris à son agar. La chef de la direction de l'Association des femmes autochtones du Canada affirme que la situation est très alarmante. Il y a eu un grand flag pour nous en termes de ce qui s'est passé avec l'investissement en termes de la MMIWG. Un reportage national de l'Association des femmes autochtones du Canada affirme que la situation est très alarmante. Dans le budget cette année, il n'y a que quelques lignes courtes sur la lutte contre la violence fondée sur le genre et le financement d'un plan d'action national de 539 millions de dollars sur cinq ans. Mais toutes les femmes sont visées, pas seulement les femmes autochtones. Mme Crew affirme que son organisme n'est pas contre l'octroi d'un nouveau fonds pour un programme de lutte contre la violence sexiste. Mais le gouvernement doit préciser la place des FFADA dans ce programme. La chef de l'Assemblée des Premières Nations, Roseanne Archibald, affirme que les gouvernements ont l'habitude de financer des études et de ne pas donner suite aux recommandations de celles-ci. Pourquoi continuent-ils à créer ces études et ne les financer pas ? C'est une question pour le gouvernement. Pour moi, il y a un design qui a été passé dans ce pays depuis le début de notre relation avec les sattlers, et ça a de l'accueil avec la colonisation. Dans un communiqué, Patukti Inuit Women of Canada déclare son engagement à travailler avec le gouvernement sur les initiatives relatives au FFADA. Toutefois, il faut prendre des mesures plus concrètes pour réaliser des progrès dans l'entente de l'objectif commun du gouvernement fédéral et de Patukti qui consiste à répondre aux 46 appels à la justice propre au Inuit contenu dans le rapport final de l'enquête nationale. Dans un courriel, le cabinet du ministre des Relations couronne-Atochtone, Mark Miller, indique que le budget de 2022 s'appuie sur les investissements antérieurs pour s'attaquer aux causes fondamentales de la violence faite aux femmes et aux filles autochtones. Un reportage de Fraser Needham, Nouvelle Nationale d'APTN, Ottawa. Au retour, en entrevue, le directeur général du Conseil en éducation des Premières Nations, Denis Gros-Louis. Soyez là! Rebienvenue au Nouvelle Nationale d'APTN. Denis Gros-Louis est le directeur général du Conseil en éducation des Premières Nations qui sert ses 22 communautés membres au Québec. En entrevue, il nous parle des fonds majeurs accordés à son organisme dans le récent budget fédéral et l'état de l'éducation des Autochtones au Québec. Le voici. Bienvenue à l'émission, M. Gros-Louis. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le plaisir est le mien. Ça me fait plaisir. Ma première question est, dans le budget fédéral qui vient d'être annoncé, 310,6 millions de dollars ont été accordés au Conseil en éducation des Premières Nations à travers d'une entente régionale en éducation. Pouvez-vous me décrire cette entente? Donc, le protocole entre l'Assemblée des Premières Nations et le Canada a amené les régions comme le CEPN, le Conseil en éducation des Premières Nations, à s'asseoir avec le fédéral et à négocier une entente qui dépeint, bien sûr, les besoins réels de nos jeunes. Quatre éléments importants dans l'entente. Le premier est, bien sûr, le financement de nos écoles primaires et secondaires. S'assurer comme c'est une prise en charge. C'est la première entente qui va être annoncée. Ce n'est qu'une annonce budgétaire. L'entente de principe n'est pas annoncée encore. On est à finaliser ces détails-là. Mais ça change complètement la dynamique. Parce que depuis 1972, les communautés veulent la prise en charge de leurs écoles primaires et secondaires. 50 ans plus tard, on va atteindre cette vision-là, cet objectif-là. Donc, le financement, ça démontre sur 5 ans, le 310 millions, le manque à gagner des écoles, le sous-financement des écoles. Maintenant, c'est le passé. Nous, on va se concentrer au Conseil en éducation des Premières Nations avec nos écoles pour que ces fonds-là, l'entièreté des fonds en passant, vont aux communautés. Ça ne vient pas au secrétariat. Ça va aux communautés et à l'administration de leurs écoles pour maximiser la réussite scolaire, mais surtout pour intégrer des programmes de langue et culture et d'innovation technologique. Merci beaucoup. Pouvez-vous me décrire les conditions présentes de l'éducation sur les Premières Nations au Québec? Qu'est-ce que vous voulez dire par « conditions »? Quels sont les domaines dans lesquels vous voulez améliorer avec ces fonds-là? Excellent. Comme je viens de le mentionner, un des éléments clés de la réussite, je dirais, de nos écoles est la capacité d'avoir travaillé ensemble à faire un énorme travail au niveau des technologies de l'information. Comme vous l'avez peut-être observé, les communautés membres du CEPN sont dispersées sur l'ensemble du territoire au Québec non conventionné. Donc, on a des communautés qui partent la Gaspésie jusqu'au Témiscamingue, sud de Montréal, Montérégie. Donc, pour être capable d'offrir un appui à l'ensemble des professeurs, on a développé un réseau d'Internet haute vitesse qui est géré, qui est possédé, qui est la propriété de l'ensemble du collectif des 22 communautés. Donc, pendant la pandémie, entre autres, on avait déjà commencé à offrir de l'appui aux professeurs à distance via la technologie Zoom. Donc, lorsque la pandémie est arrivée il y a deux ans, on a amélioré nos outils de formation à distance. Mais pour certaines communautés éloignées, pour lesquelles des profs, des fois, ne sont pas disponibles à cause de tempête ou autres raisons, les jeunes ayant accès à des outils améliorés de formation et de pédagogie, on a fait mieux dans certaines écoles qu'avant la pandémie. Donc, notre investissement va être amélioré d'environ 1000 %. On va être capable de suivre le régime provincial en matière de laboratoires informatiques et tout. L'autre point, c'est les langues et les cultures. Merci. Vous avez critiqué le cours de culture et citoyenneté québécoise qui était annoncé l'automne passé. J'aimerais savoir quel est le statut de ce cours. Avez-vous été consulté sur le nouveau curriculum? Le conseil en éducation des Premières Nations est parti à la table, est membre de la table sur la réussite scolaire Première Nation Inuit. Et bien sûr que l'approche très électoraliste, je continue à la décrier. Parce que le choix au niveau du contenu, le ministère fait un pas vers l'avant en nous ayant consulté la semaine dernière. Maintenant, le vrai test sera est-ce qu'ils vont nous laisser être les acteurs et les rédacteurs du contenu pédagogique de cette formation-là pour laquelle on entend qu'il y aurait un projet pilote l'année prochaine. Donc, le vrai test est à venir. Laissez-nous être les... vous démontrez notre expertise d'abord, mais laissez-nous écrire sur qui nous sommes. Je veux pas que ce soit des PhD du centre-ville de Montréal qui vont décider comment ils veulent dépeindre dans le cours provincial la réalité des nations au Québec. Huit font partie du réseau du CAPN. Les trois autres sont conventionnés. Premier point. Le deuxième point, le fait d'avoir changé le mot de citoyenneté québécoise maintient une approche politique d'assimilation ultra-colonialiste. C'est pas vrai que tous les gens qui habitent au Québec sont des bons citoyens francophones de souche. Donc, je trouve et je maintiens que le titre est un manque flagrant de respect envers les Premières Nations et les Inuits au Québec. Merci. Et pensez-vous que le gouvernement fédéral reconnaît les difficultés que le Conseil en éducation des Premières Nations a éprouvées avec le gouvernement québécois? Pensez-vous qu'il reconnaisse ça? Je n'ai pas eu de discussion avec le gouvernement fédéral à ce niveau-là. Donc, ça pourrait être un sujet ultérieur de discussion entre vous et moi. Parce que, pour l'instant, le travail a vraiment été concentré sur la reconnaissance d'un partenariat financier qui est équitable, qui est juste, qui représente aussi les besoins réels de nos jeunes. Donc, les relations entre le fédéral et le Canada, pour l'instant, je vais leur laisser entre deux juridictions distinctes de se parler. Nous, on appuie, apprécie, je devrais plutôt dire, le travail de collaboration qui a été fait de la part de Services autochtones Canada avec le Conseil en éducation des Premières Nations pour en arriver à cette entente historique-là, où tout le montage financier a été développé par nos communautés membres, pour nos communautés membres. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme important. Et c'est un geste de réconciliation que le fédéral démontre, pour lequel le provincial, dans son projet de loi 96, dans son projet de loi 9, pourrait grandement améliorer et bénéficier nos jeunes dans leur réussite. Parfait. Merci à vous. Passez une belle journée. Merci beaucoup. Merci. Bye. C'est ce qui conclut le bulletin de Nouvelle-Nationale d'APTN. Je suis Émilie Fournier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Joyeuses Pâques et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada